Je suis sans famille Je m'appelle Rémi Et je me balade Avec tous mes amis Vitalis Et Dolce Joli coeur Cervino Cathy et Rémi Cathy et Rémi Dans les grandes villes Ou les petits villages Devant nous défilent De jolis paysages Ma famille à moi C'est celle que j'ai choisie Car on a besoin d'affection Dans la vie Venez avec nous Dans nos aventures Plus on est de fous Et moins la vie est dure Je suis sans famille Et je m'appelle Rémi Et je me balade Dans la vie Je suis sans famille Et je m'appelle Rémi Rémi, j'avais espéré Que nous pourrions trouver du travail A Paris jusqu'à la fin de l'hiver Mais personne n'a voulu nous engager Tous mes anciens amis Sont morts ou disparus Je regrette d'en arriver là Mais en attendant le retour Des beaux jours du printemps Nous allons nous séparer L'idée de cette séparation Ne plaît à personne Si seulement ils pouvaient vivre Et travailler ensemble Pour former une nouvelle troupe Rémi et maître Vitaly Sont bien essayés Mais personne ne leur a offert De travail Et à Paris Leur maigre réserve d'argent A vite été dépensée Épuisé Et sans le sou Maître Vitaly S'est obligé de confier Rémi A un patron d'enfant Qu'il a connu autrefois Je n'ai pas d'autre solution Rémi Je vais te conduire rue de l'Oursine Et je te confierai A une vieille connaissance à moi Monsieur Garofoli Crois bien que je regrette De me séparer de toi Rémi Mais si nous restions ensemble Toutes nos dépenses seraient multipliées par deux Et l'état de nos finances Ne nous le permettrait pas Tout ce que je te demande C'est d'avoir le courage d'attendre Et dans deux mois Ce sera le printemps Et nous pourrons à nouveau vivre ensemble En attendant Je vais travailler dur Et je ferai autant d'économies Que je le pourrai J'acheterai un autre chien Un autre singe Que je dresserai moi-même Pour qu'au retour des beaux jours Nous puissions repartir sur les routes Comme autrefois Dans deux mois c'est le printemps Ça fait soixante jours Seulement soixante jours Et après Nous pourrons à nouveau voyager ensemble N'est-ce pas ? D'un village à l'autre Du nord au sud nous voyagerons Dès les premiers jours du printemps Nous reviendrons sous l'arc de triomphe Et nous marcherons droit devant nous En direction du sud Ah oui Maître Vitalis Je suis prêt à tout supporter Je suis prêt à endurer toutes les souffrances Et je suis sûre que nous nous retrouverons au printemps Quand vous êtes allé en prison à Toulouse J'étais tellement triste Que je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer Mais cette fois-ci je ne pleurerai pas Au lieu de pleurer Je passerai mon temps à travailler Pour gagner beaucoup d'argent Et je ferai des économies comme vous Je garderai tout mon argent Pour former la nouvelle troupe De comédiens ambulants du seigneur Vitalis Vous verrez maître Vous pouvez compter sur moi Maître qu'est-ce qu'il y a ? Ça va aller Ne t'inquiète pas Tu sais Révi Pendant mon absence Il va falloir que tu sois sage et obéissant avec ton nouveau patron Tu me le promets ? Oui Alors allons-y Oui Garofoli, vous êtes là ? Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Le patron est sorti, il n'est pas là Sorti ? Vers quelle heure doit-il rentrer ? Il avait des affaires urgentes à régler Il ne rentrera que ce soir Ah bien, il ne rentrera que ce soir Qu'est-ce que nous allons pouvoir faire en attendant ? Je vais aller faire une course en ville Et je reviendrai en fin d'après-midi Vous voudrez bien dire à monsieur Garofoli Que Vitalis est passé ? Bien monsieur Vitalis Merci mon garçon Rémi, s'il te plaît Tu vas attendre ici Et Capi, tu te tiendras compagnie Je vais continuer à chercher du travail en ville Toi, tu n'as qu'à rester en attendant au chaud Ça ne servira à rien que nous soyons deux À courir les rues par un temps pareil Si jamais monsieur Garofoli rentre avant mon retour Je compte sur toi pour te présenter poliment N'est-ce pas ? Oui Est-ce que tu habites tout seul dans cette pièce en compagnie de monsieur Garofoli ? Pas du tout, on voit que tu ne connais pas le patron toi Nous sommes dix enfants, garçons et filles à vivre dans cette pièce en ce moment Vous vivez à dix dans cette pièce ? Les autres sont allés travailler Moi j'ai la fièvre alors on m'a permis de rester au chaud Qu'est-ce qu'il faut faire comme travail ? Est-ce qu'on travaille dur ? Je me demande si je saurais faire ce qu'on attend de moi En tout cas je ferai mon possible Enfin moi je m'appelle Rémi Mon maître m'a confié à monsieur Garofoli jusqu'à la fin de l'hiver J'espère que nous serons amis tous les deux Pardonne-moi, mais pourquoi y a-t-il un cadenas sur la marmite ? On m'empêche de manger la soupe de ce soir pendant que monsieur Garofoli et les autres sont sortis Pourquoi ? Qui est-ce qu'il a mis ce cadenas ? Tu as de ces questions, c'est monsieur Garofoli, tiens Tu vas apprendre à le connaître Oh non Je n'ai pas gagné assez d'argent aujourd'hui encore Il fait tellement froid que les gens ne s'arrêtent même pas Et pourtant j'ai joué de l'accordéon toute la journée Oh je suis complètement... Oui pourquoi tu ramènes ces morceaux de bois ? Je les ai trouvés sur mon chemin, ça fera faire des économies au patron Et peut-être qu'il me pardonnera d'avoir pas gagné assez d'argent Je m'étonnerais beaucoup qu'il accepte Évidemment moi aussi ça m'étonnerait que le patron accepte Mais s'il est de bonne humeur en rentrant, peut-être qu'il me battera pas Je suis prêt à faire n'importe quel travail Si vous voulez, vous pouvez m'engager comme clown Ou bien s'il n'y a pas de place disponible, je peux porter des accessoires ou vendre les billets Je regrette monsieur, j'essaie toujours de n'engager personne pendant les mois d'hiver C'est l'époque où nous avons le moins de spectateurs Revenez plutôt au printemps et je verrai ce que je peux faire pour vous Je n'ai pas le temps d'attendre jusqu'au printemps Tant pis, ça ne fait rien, au revoir Qu'est-ce qui fait froid dehors, c'est insupportable Alors combien d'argent t'as gagné aujourd'hui ? Ben pas beaucoup comme d'habitude Viens à côté du feu, faut que tu te réchauffes Merci Et qui c'est celui-là ? Lui ? C'est un nouveau Ah ben il a pas de chance A l'approche du soir, les élèves de Garofoli rentrent un à un se réchauffer devant la cheminée Après une longue journée passée à travailler Sur chaque visage, Rémi découvre une expression de tristesse mêlée de crainte Les enfants ne sont pas heureux chez leur patron Ils s'en rendent compte maintenant Rémi, qui avait pourtant décidé de conserver sa bonne humeur en toutes circonstances Commence peu à peu à déchanter Au fur et à mesure qu'il voit arriver ses tristes compagnons d'infortune Sa peur de Garofoli ne fait que grandir C'est un niquier de retour Annie, pourquoi tu pleures ? T'as pas gagné assez d'argent ? Dis, qu'est-ce qui t'arrive ? C'est mon petit Oscar qui est en train de mourir Je peux rien faire Il a refusé de faire son numéro comme d'habitude Même quand il y avait plein de spectateurs autour de nous Oui c'est vrai, il bouge plus Ça m'étonne pas tellement, j'ai vu déjà qu'hier il avait mauvaise mine Je sais pourquoi il a mauvaise mine Je le sais très bien C'est parce qu'il n'a rien eu à manger ni hier ni avant-hier Comment ça ? Il n'a rien eu à manger hier ni avant-hier Pourtant le patron me donne des miettes de pain et des haricots tous les matins pour Oscar Qu'en as-tu fait ? Oui le patron me les a donné mais... Mais tu les as pas donné à Oscar Oh tu les as gardés pour toi, c'est toi qui les as mangés J'avais tellement faim, si vous saviez comme j'avais faim Le patron m'a privé de petit déjeuner pendant une semaine parce que j'avais cassé une assiette Ne pleure plus Annie, j'ai un peu de pain qui me reste de mon déjeuner Regarde Oscar, du pain Regardez-le, ça y est il mange, Oscar est sauvé Oh le pauvre, qu'est-ce qu'il devait avoir faim Tu es très généreux, merci beaucoup, comment t'appelles-tu ? Rémi Tu t'appelles bien Rémi, n'est-ce pas ? Oh Madia Ah que je suis content de te retrouver Rémi Mais qu'est-ce que tu fais ici ? Et que fais-tu ici toi ? Pardon, que vous arrive-t-il ? Vous n'allez pas bien ? Oh que vous êtes pâle mon pauvre homme Vous êtes certainement très malade Je vous en prie, donnez-moi la main, nous allons vous conduire dans un endroit plus abrité Vous êtes très gentil ma soeur, mais ça va aller, je me débrouillerai tout seul Mon fils se moquerait de moi s'il me voyait dans cet état, mon petit Rémi m'attend, excusez-moi Que Dieu bénisse ce pauvre homme Écoutez-moi tout le monde, écoutez Je vous présente mon ami Il s'appelle Rémi et son chien Capi C'est un chien savant Quant à Rémi c'est un garçon bien élevé, c'est-à-dire pas comme nous Alors je vous prie d'être gentil avec lui, de ne pas le rudoyer, sinon gare à vous Bonjour Rémi Bienvenue et bonjour Rémi Bonjour les amis, très heureux de vous connaître Les présentations étant faites, nous allons pouvoir discuter J'espère que mon ami vous plaît Tu peux pas savoir quel plaisir ça me fait de retrouver un vieil ami comme toi dans une ville aussi triste Dis-moi Comment as-tu appris que j'étais ici ? Comment as-tu trouvé l'adresse de monsieur Garofogli ? Tu sais, je n'y suis pour rien, c'est une coïncidence, je ne savais même pas que tu habitais là Mais alors, qu'est-ce que tu viens de faire ici ? Mon maître Vitalis et monsieur Garofogli se sont connus il y a quelques années Et comme nous n'avons pas trouvé de travail, il a décidé de me confier à ton printemps jusqu'au printemps Tu ne peux pas savoir comme je suis content de te trouver ici, surtout que je ne m'y attendais pas Il n'y a pourtant pas de quoi, pauvre petit Rémi, viens par là, vite Rémi, je vais te donner un conseil, il faut que tu t'en ailles immédiatement, ça vaut beaucoup mieux pour toi, je t'en prie, reste pas là Mais ? J'ai pas le temps de t'expliquer, va-t'en vite, Garofogli est un mauvais patron Un mauvais patron ? Fais-moi confiance Rémi, je sais de quoi je parle, Garofogli est cruel envers ses élèves, je t'en prie, crois-moi Dépêche-toi Rémi, t'as pas une seconde à perdre, va-t'en vite avant qu'il ne rentre Mais mon maître m'a demandé d'attendre C'est trop tard, ça y est, le patron est de retour Votre imbécile, t'aurais dû t'en aller quand il était encore temps, je sais ce qui va arriver maintenant Prenez garde les amis, restez pas près de la cheminée Vous savez bien que le patron n'aime pas nous voir occupés à rien faire Bonsoir patron, vous avez passé une bonne journée ? Bonsoir patron, vous avez passé une bonne journée ? Bonsoir mes anges Qu'est-ce que c'est que ce garçon ? Que fait-il là ? C'est un homme qui l'a laissé ici cet après-midi, il dit qu'il s'appelle Vitalis Il a dit qu'il repasserait vous voir en fin de soirée Ah non, Vitalis est le retour à Paris, qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir encore ? A-t-il dit ce qu'il voulait ? Eh bien, je crois qu'il a l'intention de me confier à vous en attendant de trouver du travail au printemps Il voudrait que je passe l'hiver avec vous Tout l'hiver ? Je verrai avec lui ce que je peux faire Mais qu'est-ce qui se passe ici ? Mathias ! Ah ! Oui patron Qu'est-ce que tu attends pour mettre tout le monde en rang ? Vous avez entendu ? Montrez ce que vous avez gagné, allez ! Vous en faites des têtes aujourd'hui, est-ce que vous auriez peur de votre patron bien-aimé ? Arrêtez Grico, ça suffit maintenant Excusez-moi patron Pour changer un peu, nous allons commencer par toi, Louis Allez approche, alors, tu me dois déjà 5 sous d'hier si je me souviens bien combien m'apporte-tu aujourd'hui 38 sous patron, c'est tout ce que j'ai pu gagner 38 sous ? Mais alors, il manque encore 2 sous, c'est la deuxième fois Tu ne gagnes pas assez d'argent Regardez patron, j'ai trouvé quelques bûches de bois pour compenser l'argent que je vous dois Ça vous fera faire des économies de chauffage ? Oui, c'est bien beau de me rapporter du bois Mais crois-tu que le boulanger me donnera du pain contre des morceaux de bois ? Je ne suis pas content de toi, Louis Moi, c'est de l'argent que je veux Je sais patron, mais j'y peux rien J'étais tellement fatiguée, j'avais tellement froid que j'ai pas... Silence, insolent ! Tu es un paresseux, tu seras privé de dîner ce soir Et tu sais ce qui t'attend, tu connais le règlement Oh non ! Oh non ! Oh pardon patron, pardon, je vous promets de gagner beaucoup d'argent Tu sais bien que ça ne sert à rien de pleurer Enrico, qu'est-ce que tu attends ? Apporte-moi le fouet Oh patron, donnez-moi une chance Je me débrouillerai pour vous payer ma dette Donnez-moi jusqu'à demain, je vous en prie, laissez-moi essayer Attendez, peut-être que je vais tous vous punir en même temps Peut-être t'es-tu pas le seul à avoir pas gagné suffisamment d'argent Et toi, Ricardo, combien as-tu gagné ? Moi, il manque un sou, seulement un sou Quoi, tu oses me dire seulement un sou ? Je ne t'enlère aucune exception, le règlement c'est le règlement Allez, que tout le monde en laisse sa chemise et plus vite que ça Mettez-vous en ligne le doigt vers moi Je vais vous apprendre, mes gailleurs Et là, c'est deux sous, l'autre trois, un autre quatre Il vous manque toujours quelque chose Vous allez voir ce que je leur fais, moi, aux paresseux qui ne me rapportent pas assez d'argent Regarde bien ça, le nouveau Ouvre grand les yeux et regarde ce qui arrive à ceux qui ne respectent pas le règlement Oh, pitié ! Pitié ! Oh, non ! Non ! Arrêtez ! Arrêtez ! Arrêtez ! Bonsoir, Vitalis En voilà une surprise, ça fait une éterrdité qu'on ne vous avait vue Mon maître ! Vous n'avez pas honte, Garofoli Comment pouvez-vous être aussi mal intentionné et aussi cruel envers ces pauvres enfants sans défense ? Je suis ici chez moi et c'est ma façon à moi de faire respecter l'ordre et la discipline Votre façon, dites-vous, vous êtes impartenable Votre comportement est indigne d'un homme, vous n'êtes qu'une bête Je fais ne regarde que moi, regardez ce que vous êtes devenu, vous Je n'ai de leçons à recevoir de personne et surtout pas de vous Vous feriez mieux de changer de temps, d'autant plus que vous venez me demander un grand service Vous n'êtes qu'un misérable, il faudra être fou pour demander un service à un individu de votre espèce Mais ne restons pas là, je n'ai pas envie de te laisser entre les mains d'un homme aussi méprisable Allez, viens ! Oui Adieu, car en folie Rémy, au revoir et prends soin de toi Maintenant, je vais t'apprendre à démolir les fenêtres, moi Oh, vous la paix ! Au revoir, Rémy, bonne route ! J'espère qu'on se retrouvera un jour, à bientôt ! Oui, à très bientôt ! Bonne chance, Mathieu ! Au revoir ! Sous-titrage MFP. Rémy, est-ce que tu as faim, mon petit ? Et vous, maître, vous avez faim ? Ah, je n'ai rien mangé de la journée J'avais l'intention de passer la nuit chez Garofoli en espérant qu'il me donnerait un peu à manger Mais, tu sais, dans la vie, rien ne se passe jamais comme on l'avait prévu Vous savez, maître, plus j'y pense et plus je me dis que j'ai de la chance d'être avec vous Ah oui ? Et pourquoi me dis-tu ça tout d'un coup ? Parce que j'ai observé les élèves de Garofoli et je me suis rendu compte qu'aucun d'eux n'était heureux Et puis j'ai vu qu'il les battait et qu'il les privait de repas s'il n'avait pas assez gagné d'argent Alors, je me dis que j'ai de la chance d'avoir un maître qui m'aime Ah aussi, je vous remercie, maître Bon, Rémy, tu n'as pas à me remercier, regarde dans quelle situation je t'ai mis Nous n'avons pas d'argent, nous ne savons pas où passer la nuit Il ne nous reste plus rien à manger et pour parachever le tout, il fait un froid de canard Maître ! Maître ! Ça va aller, Rémy, je n'ai rien, ne t'inquiète pas Non, il ne faut pas que Rémy s'aperçoive que je suis malade Il s'inquièterait, il n'a vraiment pas besoin de ça Il faut que je sois fort, il faut que je tienne le coup, ne serait-ce que pour Rémy Pardon ? Vous voudriez que je vous rachète ce vieil instrument pour deux francs ? Oui, il les vaut largement, je sais qu'il a beaucoup servi, mais c'est un authentique guarnieri Regardez, c'est marqué là Ce genre d'étiquette, c'est facile à falsifier, tout ce que je peux vous offrir, c'est 35 sous Et encore, je ne suis pas sûr de pouvoir le vendre Et si j'ajoute cette flûte, est-ce que vous pourrez me donner un franc ? Disons 40 sous pour le violon et la flûte, je ne peux pas vous offrir plus, alors ? Ils ne valent plus que ça, mais je suis obligé d'accepter Maître ! Ne faites pas ça, ne vendez pas nos instruments, s'il vous plaît Si vous les vendez, nous ne pourrons plus chanter ni danser Vous avez dit que dès le retour des beaux jours, nous redonnerons des spectacles Mais que ferons-nous sans flûte et sans violon ? Je vous en prie, ne les vendez pas ! Rémy fait preuve d'une telle confiance en évoquant le retour du printemps Il défend l'avenir de la troupe avec tant d'ardeur que Vitalis renonce finalement à se séparer de ses précieux instruments Le vieil homme touché par une telle ferveur jure de protéger Rémy en toutes circonstances Et alors que le froid se fait plus âpre et plus glacial, Vitalis se promet qu'il ne laissera jamais rien ni personne Mettre la vie de Rémy en danger, même si pour ce faire, il doit risquer sa propre existence Dans les grandes villes ou les petits villages Devant nous défilent de jolis paysages Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie Car on a besoin d'affection dans la vie Venez avec nous, venez avec nous, dans nos aventures Plus on est de fous et moins la vie est dure Je suis sans famille et je m'appelle Rémy Et je me balade dans la vie Je suis sans famille et je m'appelle Rémy Et je me balade avec mes amis Ma famille à moi, c'est celle que j'ai choisie Car on a besoin d'affection dans la vie Venez avec nous, dans nos aventures Plus on est de fous et moins la vie est dure Je suis sans famille et je m'appelle Rémy Et je me balade dans la vie Je suis sans famille et je m'appelle Rémy Et je me balade avec mes amis Je suis sans famille et je m'appelle Rémy